Fais une petite crousse et par dedans mettra deux roues d'œufs bien battus. Une recette rédigée en vieux français. A décrypter bien sûr avant de déguster quelques plats. Au château de Pierre-Jean, pendant la semaine du goût, les élèves de plusieurs écoles du Finistère sont invités à découvrir la cuisine de la Renaissance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les enfants, on leur répète très souvent à longueur de journée, manger, bouger, cinq fruits et légumes par jour. Et on voulait leur montrer qu'à la Renaissance ça existe déjà, mais sous une forme qui est complètement différente. Les aliments ont des qualités, froids, secs, chauds, humides. Et donc les recettes sont faites en fonction de ces qualités. Sentir, toucher et déguster les aliments du XVIe siècle, voilà une expérience gustative bien loin de nos goûts actuels. Des aliments qui ne se cuisinent pas pareil qu'avant. De la laitue confite et de la confiture de coin. Il y avait la première confiture que j'ai adoré, mais après la deuxième, je n'ai pas trouvé. Comme moi ! Parce que ça faisait penser aux aliments. A l'extérieur du château, la cuisine ambulante de Toquebus propose aux élèves de mettre la main à la pâte. Là en fait on est en train de préparer des recettes typiquement de Renaissance. On est en train de travailler à la fois la pâte d'amandes et puis il y a aussi les épices. C'est enfin l'heure de la dégustation pour les élèves. La semaine du goût se poursuit au château de Kerjean à Saint-Vouguet jusqu'à dimanche où le public est invité à un grand pique-nique participatif. Un gâteau contre une entrée gratuite.